Dans un climatiseur, un frigorigène liquide s'évapore en absorbant la chaleur à l'intérieur d'un immeuble pour la rejeter à l'extérieur. Le frigorigène passe dans un compresseur, puis dans un serpentin, échangeur de chaleur. À ce moment, le gaz redevient liquide et est prêt à circuler de nouveau. Cette entreprise de climatiseurs fabrique ces serpentins entièrement en aluminium. Ils sont ainsi cinq fois plus résistants à la corrosion que s'ils étaient fabriqués de cuivre et d'aluminium. Pour fabriquer le serpentin, les ouvriers positionnent un tube d'aluminium au milieu de ce bobinoir spécial. Ils l'alimentent ensuite avec une bande d'aluminium. La machine fend l'aluminium en mince languette appelée ailette. Ensuite, la machine plie et enroule des milliers de ses ailettes autour du tube d'aluminium, créant ainsi un tube à ailettes. Chacune de ces minuscules ailettes est un véhicule de transfert de chaleur. Pour former un serpentin, les ouvriers accrochent l'extrémité de ce tube à un enrouleur automatisé. Celui-ci enroule le tube à ailettes en une grande forme cylindrique. Une fois l'enroulement terminé, les ouvriers détachent l'extrémité du tube du dispositif d'alimentation, puis appliquent de la colle chaude pour maintenir le tout ensemble. La machine suivante presse le serpentin de tous les côtés afin de lui donner la forme d'un climatiseur. Un ouvrier coupe maintenant dans le serpentin et dénute des bouts de tube. Ses coupures déterminent les circuits, soit le chemin qu'emprunte le frigorigène à travers le serpentin. Les conduits qui alimentent ces circuits sont faits de cuivre, mais ce matériau ne peut être soudé directement à l'aluminium. Les ouvriers doivent donc d'abord souder des tubes de transition enduits d'un alliage zinc-aluminium. Ils y fixent ensuite les distributeurs de cuivre pour envoyer le frigorigène au circuit. Lorsque toutes les composantes de réfrigération sont en place, les ouvriers soumettent l'unité à un test de pression en l'immergeant dans l'eau pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Dans un autre service, des ouvriers ont assemblé le compresseur du climatiseur. Il place ce compresseur sur un socle en plastique, puis le recouvre d'une couche de protection en vinyle rembourrée d'isolant en fibre de verre qui atténue le son. Il place maintenant le serpentin par-dessus, entre les montants à la base. Pour qu'un climatiseur fonctionne bien, son système de réfrigération ne doit pas contenir d'air ou d'humidité. Les ouvriers branchent donc l'appareil à une machine automatisée qui vide complètement les conduites. Ensuite, les ouvriers installent le câblage et des montants d'angle. Par la suite, ils assemblent le boîtier extérieur. Le périmètre du dessus est façonné de sorte à diriger le flot d'air hors de l'appareil. Un ventilateur motorisé aspire de l'air dans l'appareil. Une grille en plastique permet à l'air de s'échapper et empêche les débris de pénétrer. Finalement, les conduites de frigorigène sont scellées en brasant une paire de tubes. Les pièces du boîtier sont faites d'acier plaqué de zinc. L'usine les peint au pistolet, puis cuit la peinture pour plus de durabilité. Les climatiseurs sont installés à l'extérieur. Ils doivent donc résister aux intempéries. L'usine envoie donc des échantillons à un laboratoire qui teste leur rendement. Il les fait fonctionner à la chaleur extrême, au froid extrême, sous la pluie et la neige, pour voir si, malgré ces conditions difficiles, ils remplissent leurs fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada